salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation aujourd'hui nous allons apprendre à créer un site web dynamique de a à z à l'aide d'un outil qui est hyper important en ce moment qui nous permet de pouvoir créer des sites sans pouvoir avoir des compétences néant des connaissances encodage il s'agit du cms wordpress alors pour ce faire nous aurons besoin de quelques outils pour l'installation d'un nous aurons besoin d'un serveur nous allons utiliser le sam serveur ou bien le web serveur nous allons également utiliser le dossier du cms qui est wordpress lui-même et les déployés alors dans une précédente vidéo j'ai déjà montré comment télécharger les outils dont nous aurons besoin comment les installer les configurer jusqu'à aller au niveau de l'administrateur donc vous pouvez aller voir cette vidéo là sur ma chaîne youtube alors ici nous allons directement commencer on va d'abord mettre notre serveur en marche donc pour cela nous avons plusieurs manières soit nous venons au niveau de la barre de recherche ici on tape zamp control panel mais vous allez démarquer que certaines personnes ça ne vient pas chez eux donc si c'est le cas et que vous avez déjà installé le zamp que ça ne vienne pas c'est simple vous allez tout simplement aller au niveau de votre disque local c'est si c'est là bas que zamp a installé son dossier vous avez vous allez avoir le dossier zamp comme ça vous l'ouvrez et là vous descendez et vous allez voir le zamp control donc là vous pouvez double cliquer pour pouvoir avoir le zamp control panel donc là on aura juste besoin des deux premiers services que nous avons ici le apathe ainsi que le mysql donc on va les actionner et vous voyez que ça tout est bon les portes sont bonnes ainsi de suite très bien donc maintenant nous allons essayer de déployer d'abord mais le dossier wordpress donc moi j'avais déjà téléchargé mon dossier wordpress que j'ai ici donc le dossier wordpress qui est là on va le désiper d'accord voilà donc là je vais sélectionner d'abord je fais que le droit et je vais extraire vers le wordpress 6.2 voilà donc et j'attends que le désir pas se fasse voilà voilà donc ça prend juste quelques temps une fois que ça se serait fait je vais juste le prendre le dossier qui est à l'intérieur et je vais le déployer dans mon htdocs ainsi que le renommé donc maintenant le dissipage est fini je vais maintenant rentrer donc faites attention à ce niveau là ne prenez pas le dossier on va dire le dossier principal qui est là la racine ne prenez pas ça double cliquer à l'intérieur vous allez voir le wordpress qui est là lorsque vous rentrez là vous voyez que on a tous les outils de wordpress on a les dossiers ainsi que les fichiers qui sont là voilà donc moi qu'est ce que je vais faire je ressort j'ai ce dossier là ce dossier petit dossier que c'est nommé wordpress je vais tout simplement le copier voilà je copie ici et je vais au niveau de mon disque c'est j'ai le exemple je vais chercher le htdocs voilà donc j'ai le htdocs ici je vais double cliquer là bas aussi pour rentrer et là vous voyez que j'ai certains projets qui sont là donc moi je vais venir coller je vais venir coller le wordpress que j'avais que je viens de copier et j'attends là que la copie que la copie se fasse voilà ça prend également un peu de temps mais faites attention à ce niveau là il faut que tous les éléments qui sont à l'intérieur du wordpress se copie et se colle ici et que tout vienne parce que s'il ya un fichier ou bien un document qui manque à l'intérieur du document wordpress qui est là ça ne va pas fonctionner du tout votre site ne va pas fonctionner ça c'est un de deux également une fois que vous déployez tout ça sachez que lorsque vous revenez dans votre site et que vous voulez appeler votre suite soyez sûr que le serveur il est actionné ça c'est obligatoire tant que le serveur n'est pas actionné le site ne sera pas visible au fait parce que c'est le serveur qui permettra d'héberger le site et c'est lui qui permettra de nous amener au fait ok donc sachez que ici nous nous sommes en train de travailler en local donc on va dire en gros on n'a pas forcément besoin de connexion internet à part télécharger les thèmes dont nous aurons besoin ainsi que les extensions à passant on peut travailler sans connexion internet quoi voilà donc maintenant que j'aime j'aime mis le wordpress que j'ai déployé le wordpress ici je vais tout simplement aller renommer le wordpress donc je mets mon curseur là dessus je sélectionne une fois ne rentrez pas je fais clic droit et je vais cliquer sur les nommés donc là je vais venir renommé donc je vais nommer je vais donner ici mon portfolio comme c'est un site de portfolio donc je vais donner je fais attention au nom que je donne au fait alors sachez que le nom que vous donnez sachez que c'est le même nom que vous allez appeler au niveau de l'url donc il est hyper important de donner un nom simple et de donner également un nom on va des corrects qui vous parlent ou en fait parce que ici vous avez remarqué que j'ai plusieurs projets je peux avoir des dizaines des vingtaine de projets qui sont là donc pour les trouver facilement mon projet il faut que je puisse connaître je puisse utiliser des noms qui sont plus faciles pour moi à mémoriser par exemple j'ai mis mon portfolio donc c'est plus simple lorsque je viendrai et je reviendrai chercher mon site de portfolio dans mon portfolio je mets entrer maintenant j'ai besoin d'une base de données parce que sachez que l'objectif de création du site web c'est de créer des pages ainsi que des articles et puis de mettre des données dedans de mettre des articles des images des vidéos ainsi de suite ce sont toutes des données donc nous aurons besoin d'un conteneur de données là où on va aller déposer nos données donc c'est pour cela qu'on parle de base de données et le système de gestion de base de données que nous allons utiliser ici c'est le mysql donc on va se loguer en tant qu'administrateur donc on vient ici on clique sur admin et on attend voilà maintenant nous sommes dans php myadmin donc là nous allons créer notre base de données alors sachez que nous ici on va on est des no coder on va créer notre site c'est vrai qui a fonctionnel qui est très bien mais on ne va pas couler voilà donc pour cela on va juste créer notre base de données puis on va s'en aller donc je vais cliquer ici sur nouvelle base de données et là je vais donner un nom de base de données donc il est très important de savoir le nom que vous devrez que vous devrez sélectionner sélectionner un nom en minuscules c'est mieux éviter de mettre également des espaces ainsi que des ponctuation accent ainsi de suite éviter aussi les caractères spéciaux à part indesco vous pouvez utiliser le le tiré du 8 par exemple vous voyez ici ma formation indesco db ainsi de suite voilà donc moi je vais donner le nom j'aime ici mettre porte au folio porte au folio porte au folio je vais mettre la porte au folio folio indesco db voilà donc voici le nom que j'aime importe folio voilà indesco db voilà donc ce nom là aussi il faut le connaître parce qu'après nous allons faire la liaison entre la base de données ainsi que le wordpress voilà donc maintenant vous cliquez sur créer et voilà ma base de données est créée maintenant on me demande de créer une nouvelle table ainsi de suite c'est pas moi qui vais le créer c'est plutôt wordpress qui va s'en charger voilà donc là je peux maintenant fermer maintenant que j'ai déployé mon wordpress sur zamp ainsi que j'ai créé ma base de données maintenant je vais tout simplement aller sur mon navigateur préféré et je vais je vais appeler mon site et comme je vous l'ai dit nous travaillons en local donc notre site sera appelé avec le localhost donc localhost localhost et il se lâche maintenant je vais mettre le nom de mon site que j'ai créé c'était mon porte au folio donc mon porte folio le site que le nom que j'ai mis au niveau du ht doc c'est à dire ici faites attention il faut donner le bon nom ici mon porte au folio voilà c'est le nom que vous avez donné ok donc je mets maintenant je fais un tri je vais entrer et j'attends j'attends que ça que ça vienne voilà donc souvent ça prend un peu de temps également donc vous voyez que maintenant c'est aller directement au niveau du choix de la langue alors sachez que ça ça vient comme ça parce que je suis connecté à internet mais je ne serai pas connecté à internet vous allez voir que ça n'allait pas venir comme ça au fait donc ça c'est pas un problème même une fois que tout est fini que je suis je suis dans l'administrateur je peux changer de langue là bas également voilà donc si chez vous ça ça ne vient pas par défaut ne vous inquiétez pas vous pouvez changer de langue une fois logé en tant qu'administrateur si toutefois vous êtes connecté à internet c'est important donc là je vais prendre le français et je mets continuer et ici ça me dit bienvenue sur wordpress ainsi de suite donc avant de commencer nous aurons besoin des éléments suivants on a le nom de la base de données vous vous rappelez la base de données que nous avons créé nous venons de créer voilà on a besoin de ce nom là on a l'identifiant mysql au fait il faut savoir comment est-ce qu'elle de base son identifiant c'est route r o t minuscule le mot de passe le maïsql par défaut ne gère pas de mot de passe on a le haut de la base de ça c'est l'adresse de local host que nous avons utilisé ici on a également le préfixe de table qui est le 2vp tiré du 8 maintenant on va cliquer sur c'est parti voilà donc maintenant c'est ce que nous allons configurer comme je voulais dire le nom de notre base de données c'était je pense portfolio portfolio indescore c'est-à-dire du but db comme d'établis voilà donc le le l'identifiant pour maïsql de base et route le mot de passe il y en a pas local host et ainsi que le 2vp tiré du 8 voilà donc vous voyez que toutes les informations sont bonnes j'aurais mis une base de données qui n'existait pas supposons que je me trompe de la base de données ainsi de suite vous alliez voir que ça n'allait pas voir pourquoi parce que cette partie c'est la connexion avec la base de données je vous ai dit que la partie back end non on va pas gérer ça c'est à dire on va pas gérer les tables les informations qu'on met c'est wordpress qui va gérer donc il faut créer votre base de données et il faut faire la liaison avec le wordpress pour que wordpress puisse mettre les données dans la base voilà donc vous voyez que on m'a dit que c'est parfait voilà on vient de passer la première partie de notre installation et tout ça donc on va maintenant cliquer sur lancer l'installation alors cette partie là c'est un autre niveau et c'est hyper important de ne pas se tromper alors on a le titre de main de le titre du site alors vous donnez le titre que vous voulez il n'y a pas de convention de nommage à ce niveau là même une fois que vous voulez vous rentrez dans le et une fois que vous rentrez dans le site même en tant qu'administrateur vous pouvez changer le titre comme vous voulez donc moi je vais mettre ici mon portfolio mon portfolio voilà donc on a l'identifiant l'identifiant c'est le nom que moi même je vais donner alors sachez que l'identifiant me concerne moi même en tant qu'administrateur parce qu'à chaque fois quand je sort je veux retourner sur mon site on me demandera de mettre de mettre mon identifiant ainsi que mon mot de passe voilà donc il faut donner des identifiants ainsi que des mots de passe que vous n'allez vous même jamais oublié donc moi pour ne pas oublier je vais mettre route ou bien admin admin mais moi je vais mettre route et est ici aussi j'aime être route tout en minuscule alors vous voyez que ici ça me dit very weak parce que vraiment c'est très très faible maintenant on a demandé de confirmer le mot de passe pour la confirmation moi je vais accepter la confirmation et maintenant on veut donc de me demande de mettre mon email je mets mon email vous avez ici la visibilité par le moteur de recherche on dit au moteur de recherche de ne pas vous désindexer on va pas coucher ça non on veut être visible au cas où on aurait hébergé notre site donc maintenant on va cliquer sur installer ou wordpress et voilà vous voyez que maintenant tout est correct voilà on dit quel succès ainsi de suite voilà le wordpress est installé tout ça on va se connecter maintenant alors lorsque vous cliquez sur connecter je vous ai dit non c'est là ici d'identifier moi j'avais pris route il est là c'est bon parce que j'ai l'habitude de l'utiliser surtout avec route le mot de passe aussi c'est route donc je vais demander de se souvenir de moi voilà donc je vais cliquer sur se connecter et me voilà dans mon tableau de bourse sachez que le projet il est déployé le site il est déjà fait comme ça pratiquement maintenant c'est que nous c'est que nous allons faire maintenant c'est de configurer le site à rendre joli le site voilà faire tout ce que nous voulons avec notre site donc vous voyez c'est ce qu'on appelle le tableau de bourse ça c'est la partie de l'administrateur c'est à dire vous vous qui voulez vous qui voulez créer un site vous voulez ajouter des images vous voulez vous présentez voilà donc voici votre parti maintenant c'est que nous avons c'est que ça c'est la partie administrateur c'est la personne qui va gérer maintenant après nous avons la partie visiteurs alors c'est que je vous conseille pour ne pas être trop dérangé parce à chaque fois que nous allons nous allons faire des modifications on veut aller regarder au niveau de la partie visiteur comment notre site et et comment ça apparaît sur notre site c'est hyper important donc pour cela à chaque fois il faut cliquer ici vers la sur le petit la petite case pour voir ce qui se passe vous voyez ici voici notre site qui est là c'est vrai que ce n'est pas joli mais le site a même effet voici l'adresse du site et voici le site voilà on a le nom le titre du notre site on a notre première page qui est là on a nos articles ils sont là également voilà donc là comme je vous le disais à chaque fois on va aller visiter le site donc ce que je vous conseille c'est de venir ici par exemple de fait clic droit d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet donc là en gros nous aurons deux onglets un onglet qui nous permettra de pouvoir être administrateur c'est à dire gérer le contenu du site et l'autre c'est la partie visite du site maintenant nous allons passer à la partie à la partie personnalisation vous voyez que nous avons déjà des nous avons déjà un article ainsi de suite voilà donc nous nous allons commencer par changer de thème donc on va changer un thème un thème c'est tout simplement un template voilà c'est un outil qui rendra possible de pouvoir rendre joli notre site de pouvoir gérer la partie la partie visible de nos sites voilà donc pour pouvoir aller au niveau de deux thèmes nous allons tout simplement au niveau des apparences lorsque vous mettez votre curseur sur apparence vous avez thème qui est là donc vous cliquez ce thème voilà donc vous voyez que nous avons déjà trois thèmes qui sont installés par défaut nous avons le thème 2023 on a les 20 21 et le 20 22 lorsque je mets ici vous voyez s'est activé je mets ici vous avez activé mais là c'est personnalisé ça dit que c'est ce thème là que je suis actuellement en train d'utiliser comme ça ici vous voyez voilà donc c'est ce thème là qui est activé bon moi ces trois thèmes là je veux pas les utiliser je veux un autre thème donc je vais cliquer sur ajouter pour ajouter un autre thème ou bien je clique ici c'est à plus donc ça me permettra d'ajouter un thème donc je viens ici je mets ajouter et vous voyez qu'il ya des milliers de thèmes voilà actuellement il ya 5632 thèmes populaires comme ça donc voyez on a des multitude de thèmes je vous conseille d'aller regarder allez-y regarder allez-y prévisualiser même les thèmes on a vraiment beaucoup de types de thèmes on a des thèmes pour le e-commerce on a le thème pour le e-learning on a des thèmes pour les pour les publicités pour les entreprises on a des thèmes vous voyez même ça c'est un thème par excellence de sites de portfolio on a vraiment beaucoup beaucoup de thèmes mais nous on va plutôt utiliser un thème basique que nous allons nous mêmes en forger par exemple on va prendre un thème on va faire ce genre de design au niveau de notre thème c'est mieux ok donc pour cela nous allons utiliser le thème astra alors astra c'est un thème jeu que je qualifierais de sous bassement c'est un très bon thème qui est simple à usage aussi voilà et qui est très bien pour les pour les débutants ok voilà le thème astra et vous voyez c'est le quatrième thème qui apparaît comme ça comme populaire donc là je vais le je vais cliquer ici sur créer et sur installer pardon donc vous attendez vous devez être connecté à internet donc ça c'est la première manière d'installer un thème la deuxième manière c'est de cliquer sur téléverser un thème souvent c'est possible de chercher de télécharger déjà des thèmes qui viendront se stocker sur votre ordinateur donc pour cela vous allez tout simplement si vous avez des thèmes je veux dire qu'ils sont déjà stockés sur votre ordinateur que vous allez télécharger sur google vous allez tout simplement cliquer sur téléverser un thème donc ça vous donnera l'intérieur de votre ordinateur vous allez sélectionner le thème zippé que vous voulez et puis vous l'installer et voilà mais nous on va partir sur cette barre là vous faites voilà donc là vous voyez que le thème est installé maintenant pour pouvoir utiliser le thème je vais cliquer sur activer donc je clique sur activer et puis j'attends j'attends que ça s'active voilà vous voyez que maintenant ça s'est activé maintenant comme je vous l'ai dit à chaque fois qu'on fait une modification on va aller vérifier notre site donc je viens sur mon site n'oubliez pas d'actualiser le site pour que ça puisse prendre la modification en compte donc j'actualise mon site vous voyez maintenant non le thème je pense que vous avez remarqué que ça a changé très bien ça veut dire tout simplement que c'est en train d'utiliser par le thème 20 20 tri qu'on utilisait voilà avant voilà donc voilà les thèmes les quatre thèmes que nous avons alors qu'ils sont installés sur notre notre wordpress voilà donc maintenant après avoir fait les thèmes après avoir fait les thèmes nous allons d'abord créer nos pages avant de passer à autre chose ok donc sachez que les pages sont tout simplement des conteneurs d'information on dit que un site c'est un ensemble de pages qui sont interconnectés entre elles et qui permet de prendre des informations et que l'on visite si nous avons besoin d'informations et c'est la même chose ici les les pages ce sont des des conteneurs d'information donc nous allons maintenant créer des pages comme c'est un site de portfolio d'abord le site de portfolio c'est tout simplement un site qui avait des c'est un cv en ligne c'est à dire c'est un site qui parle de nous par exemple on va créer le site de portfolio pour un développeur un informaticien quelqu'un qui développe des applications qui fait du design ainsi de suite donc il va mettre son travail et les services qu'il fournit ses contacts ses projets qu'il a fait ainsi de suite c'est ça l'idée générale du site de portfolio que nous allons créer d'accord donc là ici on va faire juste un petit site moi j'aurais besoin de quatre pages ok donc je vais créer six quatre pages donc maintenant pour créer des pages je vais tout simplement aller sur page je vais cliquer là dessus donc je suis maintenant dans la partie page et vous voyez que nous avons déjà deux pages qui sont là par défaut c'est pas moi qui les ai créés je n'en ai pas vraiment besoin vous avez la page d'exemple qui est là et elle est là aussi donc moi je vais plutôt supprimer ces deux pages là la page d'exemple ainsi que la politique de confidentialité donc pour cela je vais tout simplement les sélectionner on a action groupée ici je viens mettre à la corbeille et j'ai fait sur appliquer et voilà vous voyez que c'est parti non très bien et si ça ne parle pas directement c'est simple allez-y tout simplement actualiser donc il va s'en aller ok voilà donc maintenant que j'ai créé j'ai supprimé les pages dont je n'ai pas besoin je vais maintenant créer mes pages donc je vais cliquer sur ajouter quand je clique sur ajouter ça me demande de saisir le titre mon ma première page ce serait accueux voilà voici la page d'accueil que j'ai créé je vais venir cliquer ici sur publier très bien maintenant je publie et c'est fini donc je retourne très bien la page d'accueil à j'ai créé ma deuxième page que je vais appeler également la passe service ça parlera un peu des services que je rends donc je vais cliquer sur publier alors j'ai également là pour la troisième page que je vais donner qui sera nommé projet j'ai en tant que développeur j'ai l'habitude de créer beaucoup de projets même si je suis pas développeur je suis sur des projets ainsi de suite donc je vais créer une page projet donc je vais cliquer sur publier et la dernière partie qui est hyper importante également ça ce serait la page contact contact voilà ça ce serait la page contact et là je vais également cliquer sur publier donc voici les quatre pages que j'ai créé maintenant je viens visiter mon site vous voyez que les pages là sont venus non très bien voici les pages qui sont là actuellement au fait moi j'ai un petit problème je veux que ma page d'accueil soit la page principale ok elle est à la première place après après la page d'accueil au lieu de la page contact je veux la passe service après je vais la page projet et après je vais la page contact à la fin mais vous avez remarqué que les pages là sont sont là par ordre alphabétique alors sachez que ici c'est ce qu'on appelle le menu principal cette partie là voilà c'est le menu principal alors les pages ne sont pas à leur place au fait parce que les pages ne sont pas des menus mais comme moi dans mon projet je n'ai pas encore de menu et les pages sont là on ne sait pas où elle ou les mettre donc ils viendront s'arrêter ici sinon le menu le menu c'est tout simplement un conteneur de pages donc nous allons aller créer nos menus donc pour créer notre menu on vient toujours dans apparence vous avez remarqué que la première fois apparence ne comportait que thème et puis éditeur cette fois ci depuis qu'on a installé un thème le reste est venu voilà donc on vient dans apparence on a menu on va venir cliquer sur menu et voilà donc on a ici le menu nous avons ajouté des éléments du menu vous voyez que nous avons nos quatre pages qui sont là mais c'est grisé on peut pas cliquer là dessus vous voyez on peut pas cliquer maintenant nom du menu structure de menu donc je vais créer un menu alors donner un nom qui est vraiment simple quoi par exemple moi je vais mettre mon menu il y en a qui vont mettre mon menu principal ainsi de suite parce que dans un projet vous pouvez avoir plusieurs menus c'est vrai que le projet que nous sommes en train de faire comme ça est très simple donc on va juste avoir besoin d'un menu principal mais vous pouvez avoir plusieurs menus donc il faut donner de bons noms donc on a réglage du menu on a ajouté automatiquement des pages on va pas toucher à ça on a affiché l'emplacement on a ici menu principal donc moi je vais cocher menu principal parce que j'ai envie qu'il vienne ici donc je vais cocher sur menu principal et là je vais créer le menu maintenant que je viens de créer le menu je vais aller vérifier j'actualise toujours vous voyez que les pages ont disparu c'est ce que je disais cette partie là n'est pas pour les menus les pages c'est pour le menu bien sûr donc c'est pour cela que quand on a créé le menu qu'on a demandé assez que le menu soit à l'emplacement à l'emplacement principal au menu principal il est venu à sa place et comme il n'y a rien dedans donc il ne va rien afficher maintenant que nous avons créé le menu vous voyez que on a nos pages qui sont maintenant utilisables ce n'est pas grisé donc là on va tout simplement ajouter nos pages dans le menu en question donc ce sont les quatre pages là que moi je vais ajouter dans le menu donc je vais cliquer sur sélectionner tout donc je vais ajouter au menu donc là que c'est venu je vais enregistrer le menu n'oubliez pas d'enregistrer c'est hyper important donc je viens ici je l'actualiser et vous voyez là voilà mais cette fois ci vous voyez moi je veux d'abord accueillir après service projet comptable et j'ai le j'ai le j'ai l'inverse ok donc sachez que une fois que vous avez vous mettez vos pages dans le menu vous avez le choix de de les disposer comme vous voulez c'est ça le truc en fait voilà donc avant quand vous créez la page la paix base les pages vont s'afficher par ordre alphabétique mais une fois que vous créez le menu et que vous mettez les pages dans le menu vous avez vous le choix de de mettre ça à l'autre que vous voulez donc moi je veux que l'accueil soit à la page principale l'accueil soit en haut donc vous prenez seulement vous le déplacer en haut je veux qu'après service viennent et après service ok et après service je vais plutôt projet voilà et là je vais cliquer sur enregistrer voilà vous voyez maintenant c'est venu accueil service projet contact ça je préfère ça donc voilà ce qui en est au niveau de la création des pages voilà donc maintenant moi j'ai un petit problème mon petit problème c'est quoi c'est que dans les sites vous voyez que la page principale c'est la page d'accueil c'est la page principale c'est à dire lorsque je mets le nom de domaine adresse l'adresse de mon site directement je dois atterrir normalement comme sur la page d'accueil mais le problème c'est que ici moi je suis là je ne suis pas je n'atterris pas sur la page d'accueil au fait la page d'accueil n'est pas ma page principale vous voyez que de la page d'accueil à la même couleur actuellement que les autres que les autres pages ça c'est un de deux également lorsque je clique sur la page d'accueil vous voyez que elle vient et ici j'ai le mot accueil qui est là ça c'est un de deux également ça change directement voilà donc je veux dire à mon site de faire de ma page d'accueil la page principale voilà donc lorsque je viens j'atterris sur mon site par exemple local host mon portfolio il faut que ce soit la page d'accueil la page qui marque au fait voilà donc pour cela je viens ici tout simplement je je descends jusqu'en bas j'ai et réglages voilà lorsque je viens maintenant que ça sur réglages je viens au niveau de lecture donc je cliquez ici sur lecture et vous voyez réglages de lecture on a page d'accueil affiche les derniers articles vous voyez que comme ça c'est les derniers actes qui sont qui qui c'est le dernier article la dernière article pardon qui aime qui est affiché comme ça donc je vais lui demander au lieu de prendre les derniers articles les derniers articles pardon il faut sélectionner la page statique donc maintenant moi je vais sélectionner une page par exemple on a page des articles ne touchez pas à ça on a page d'accueil et lorsque je clique sur sélectionner ça va actionner mes quatre pages donc la page d'accueil moi je veux que ce soit elle ma page principale donc je vais choisir accueil mais j'aurais pris contact c'est le contact c'est la première page vous faites à chaque fois que je viens donc je vais je vais tout simplement enregistrer ici les modifications et maintenant je vais cliquer sur je vais cliquer sur actualiser vous voyez maintenant que la page d'accueil a changé même de couleur par exemple c'est elle qui est sélectionné les bleus les autres noirs lorsque je clique sur service vous voyez que service devient bleu maintenant les autres sont noirs ainsi de suite donc lorsque je mets un curseur sur une page la page change automatiquement de couleur et lorsque je la sélectionne aussi elle change de couleur pour faire la différence au fait c'est très important ok donc maintenant après avoir terminé ces petits bricolages là je vais commencer à installer mes extensions les extensions ce sont des plugins c'est à dire ce sont des petits programmes qui vont beaucoup nous aider comme je vous l'ai dit nous n'allons pas courir mais on aura besoin de confectionner notre site donc les extensions ça nous permettront de pouvoir confectionner facilement à juste dynamiquement le site donc on va utiliser au fur et à mesure les extensions dont nous aurons besoin donc pour d'abord le premier tour de travail que nous allons faire nous aurons besoin d'une extension qui est hyper importante qu'on appelle le elementor le elementor n'est rien d'autre qu'un éditeur de pages ça permet de gérer les pages la page ça permet de mettre les informations dans la page facilement ça c'est vraiment l'élémentor est top pour les débutants voilà donc nous allons prendre le elementor donc pour pouvoir ajouter une extension il en existe plusieurs la première c'est de cliquer sur ajouter vous avez n'est-ce pas à téléverser extensions je vous ai montré tantôt comment téléverser un thème voilà c'est la même chose ici on peut télécharger des extensions sur google par exemple vous venez ici vous allez télécharger extensions et après vous allez venir l'importer ici mais nous on va plutôt le faire via notre ordinateur directement donc on vient ici et on va taper et les manteaux comme vous l'entendez voici et les manteaux et on clique sur entrer on attend vous avez besoin de connexion internet un pour avoir ça donc là on a et les manteaux site builder moi dans just the page builder donc c'est ce et les manteaux là dont nous aurons besoin donc allez-y cliquez sur sur installer maintenant et vous attendez que ça s'installe on attend que ça s'installe maintenant que c'est installé on va l'activer et voilà donc s elementor est installé il a été activé voilà donc voilà ce qui est bien donc maintenant qu'est ce que nous allons faire sachez que et les manteaux c'est un outil comme je l'ai dit qui est très bien mais on va essayer d'aller un peu régler et les manteaux vacuces personnaliser un peu et les manteaux pour avoir c'est que nous voulons donc vous venez tout simplement au niveau des manteaux ici vous allez cliquer là dessus voilà une fois que vous cliquez là dessus ça vous amène ici nous avons général intégration avancé fonctionnalités donc on aura besoin de avancer vous avez ici permettre de télé téléversement de fichiers non filtrés on va le prendre on va prendre ici activé voilà donc on va activer cette partie la permettre le téléversement des fichiers non filtrés voilà donc ça permettra tout simplement lorsque vous avez vous mettez une image que ce soit d'image d'un dernier plan ou même une image d'avant de pouvoir demander à l'est de pouvoir faire en sorte que l'image prenne toute l'intégralité de la page au fait par exemple quand je dis l'intégralité de la page de bout en bout voilà donc maintenant on a la fonctionnalité au niveau de la fonctionnalité on a conteneur flexbox conteneur facebook c'est par défaut vous prenez actif voilà alors le conteneur facebook comme son nom lundi quand c'est flexbox c'est à dire flexible ça nous permettra tout simplement de bien dimensionner nos pages de la notre page est vraiment flexible de faire en sorte aussi que les directions puissent changer à notre guise facilement donc là on va prendre ça seulement et nous allons venir au niveau de enregistrer les modifications donc voilà un peu ce que nous avons alors là vous pouvez constater que tout au long nous avons nous avons configuré nous avons configuré nous avons d'abord déployé le wordpress on a créé notre base de données faire la configuration de notre base de données avec wordpress nous sommes allés jusqu'au niveau de du site de l'administrateur voilà donc nous avons visité notre site et tout nous avons également téléchargé un thème également créer nos pages faire en sorte que la page d'accueil soit la page principale nous avons également installé le premier plugin qui est Elementor voilà on a aussi configurer le Elementor alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo la deuxième vidéo va consister à gérer la partie accueil voilà donc merci de m'avoir suivi je vous demande de vous abonner sur ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et de monsieur sur mes autres réseaux sociaux merci à vous